De frère Laurent de la Résurrection, l'expérience de la présence de Dieu, éloge de frère Laurent. Comme Dieu le conduisait plus par l'amour que par la crainte de ses jugements, aussi toutes ses conférences allaient à inspirer ce même amour, à faire rompre les moindres attaches à la créature et à faire mourir le vieil homme pour établir le règne de l'homme nouveau. « Si vous voulez, disait-il à ses frères, faire un grand progrès dans la vie de l'esprit, ne prenez point garde aux belles paroles ni aux subtils discours des savants de la terre. Malheur à ceux qui cherchent dans la science des hommes à satisfaire leur curiosité. C'est le Créateur qui enseigne la vérité, qui instruit en un moment le cœur des humbles et qui lui fait comprendre plus de choses sur les mystères de notre foi et sur la divinité même que s'il les avait méditées pendant une longue suite d'années. C'est pour cette raison qu'il évitait soigneusement lui-même de répondre à ces questions curieuses qui n'aboutissent à rien, qui ne servent qu'à embarrasser l'esprit et dessécher le cœur. Mais quand ses supérieurs l'obligeaient à dire naïvement sa pensée sur les difficultés qu'on proposait dans les conférences, il répondait si juste et avec tant de netteté que ses réponses ne souffraient aucune réplique. C'est ce qu'ont remarqué plusieurs savants tant ecclésiastiques que religieux lorsqu'ils le mettaient dans la nécessité de leur répondre. C'est aussi la réflexion judicieuse qu'un illustre évêque de France a faite dans les entretiens qu'il a eus avec le frère Laurent et ce qu'il a obligé de dire en sa faveur qui s'était rendu digne que Dieu lui parla intérieurement et lui découvrit ses mystères, ajoutant que la grandeur et la pureté de son amour pour Dieu le faisaient vivre par avance sur la terre comme un bienheureux. Il s'élevait à Dieu par la connaissance des créatures, persuadé qu'il était que les livres des plus fameuses académies n'apprennent que peu de choses en comparaison du grand livre du monde quand on y sait étudier comme il le faut. Son âme, touchée par la diversité des parties différentes qui le composent, se portait à Dieu si fortement que rien n'était capable de l'en séparer. Il remarquait en chacune de ces merveilles les différents traits de la puissance, de la sagesse et de la bonté du Créateur qui ravissait son esprit en admiration et enlevait son cœur dans les transports d'amour et de joie qui le faisaient écrier avec le prophète « Ô Seigneur, ô Dieu des dieux, que vous êtes incompréhensible en vos pensées, profond en vos desseins et puissant en toutes vos actions ! » Il écrivit des choses si relevées et si tendres, tant sur les grandeurs de Dieu que sur les communications ineffables de son amour avec les âmes, que ceux qui ont vu quelques feuilles détachées de ses écrits, qu'ils ne prêtaient qu'avec peine et à condition de les lui rendre au plus tôt, en étaient si charmés et si édifiés qu'ils n'en parlaient qu'avec admiration. Mais quelque soin qu'il eut de les cacher, cette exactitude n'a pas empêché d'en recueillir quelques fragments qui nous ont fait regretter les autres. Car si l'on peut juger de tout ce qu'il avait fait par le peu qui nous reste de ses lettres et de ses maximes, on a tout lieu de croire, comme il l'a déclaré lui-même à un de ses amis, que ses petits ouvrages n'étaient à proprement parler que des effusions du Saint-Esprit et des productions de son amour. Il les exprimait quelquefois sur le papier. Mais, en comparant ce qu'il venait d'écrire avec ce qu'il expérimentait au-dedans, il le jugeait si inférieur et si éloigné des hauts sentiments qu'il avait de la grandeur et de la bonté de Dieu, qu'il se trouvait souvent obligé de les déchirer à l'heure même. Il les déchirait d'autant plus volontiers qu'il ne les avait écrits que pour se soulager de sa plénitude, pour donner essor à son esprit et pour dilater son cœur et sa poitrine, qui était trop étroit pour contenir le feu divin qui le dévorait et qui le faisait souffrir étrangement, semblable à un bassin qui, ne pouvant contenir ses eaux, cherche à les répandre, ou bien à un lieu souterrain qui, ne pouvant arrêter la violence du feu, qu'il renferme, est forcé de lui donner une issue et de lui faire un passage. Entre les vertus qui ont excellé chez le frère Laurent, une des principales a été la foi. Comme le juste vit de cette vertu théologale, elle était la vie et la nourriture de son esprit. Elle donnait un tel accroissement à son âme qu'il faisait à vue d'œil de grands progrès dans la vie intérieure. C'était une belle vertu qui lui avait mis le monde entier sous les pieds et qui l'avait rendue si méprisable à ses yeux qu'il l'estimait indigne d'occuper la moindre place en son cœur. C'était la foi qui le conduisait à Dieu et qui, l'élevant au-dessus de toutes les choses créées, lui faisait chercher uniquement son bonheur dans la possession de lui seul. Elle était sa grande maîtresse, l'enseignait plus elle seule que la lecture de tous les livres ensemble. C'était elle qui lui donnait cette haute estime de Dieu, cette grande vénération pour les sacrés mystères, spécialement pour le très auguste sacrement de nos hôtels où le Fils de Dieu réside comme un roi et auquel il était si affectionné qu'il passait plusieurs heures, tant de jours que de nuits à ses pieds, pour lui rendre ses hommages et ses adorations. Cette même foi lui donnait un profond respect pour la parole de Dieu, pour l'Église et ses saintes ortonances, pour ses supérieurs, auxquels il obéissait comme au vicaire de Jésus-Christ. Enfin, il croyait avec tant de certitude les vérités que la foi nous propose, qu'il disait souvent « Tous les beaux discours que j'entends faire de Dieu, ce que j'en peux lire moi-même ou ce que j'en peux sentir, ne me sauraient contenter. » Car étant infini en ses perfections, il est, par conséquent, ineffable et il n'y a point de terme assez énergique pour me donner une idée parfaite de sa grandeur. « C'est la foi qui me le découvre et qui me le fait connaître tel qu'il est. J'en apprends plus par son moyen en peu de temps que je n'en apprendrai en plusieurs années dans les écoles. » S'écriant, il disait, « Oh la foi, oh la foi, oh vertu admirable qui éclaire l'esprit de l'homme et qui le conduit à la connaissance de son Créateur. » Aimable vertu, que tu aies peu connu et encore moins pratiqué, bien que ta connaissance soit si glorieuse et si profitable.